Dimanche le 19, je suis comme dans un restaurant, je me fais désaccroire. Bienvenue en prenant votre café, je vais vous parler d'obésité et de bouffe ultra-processée. Aujourd'hui, votre mère a toujours raison, mais toujours, toujours raison. Taïga, c'est écrit dans le ciel, il y a un paquet d'autres affaires qu'on va vous parler. La taxe sur le capital, les boomers sont en bout. On commence ça tout de suite. Oui, oui, je vais vous parler dans la section finances, tantôt, les boomers sont en bourgeois de verre, et avec raison. Ils ont l'impression qu'ils font rire d'eux autres, solides, avec l'épargne. On a une énigme. Messieurs 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je suis, j'aime ça vous pointer du doigt, je suis comme mes professeurs, je suis un État américain qui a interdit quelque chose en 1909, mais il l'a légalisé en 1931. Mon nom commence par N, et je suis connu pour mes déserts et mes montagnes. Je cherche l'État, et qu'est-ce qui a été relégalisé en 1931? Le baillon français, c'est le 49-3. Ça m'a pris du temps à comprendre, mais merci, chat, GPT qui m'a expliqué la différence. Ce qui se passe, c'est le programme de retraite. Et on regarde ce qui se passe en France. Honnêtement, si j'avais à voyager en France en ce moment, ça n'a pas l'air accueillant. Ça n'a pas l'air accueillant. On dirait que tout le pays est en guerre tellement qu'il y a de gens... Peut-être que, des fois, on pense que ça a l'air vrai, ils ont l'air... L'affaire, c'est qu'ils ont tous à peu près 25 ans. Les autres, ils vont prendre leur retraite dans 40, mais ils ne veulent pas empêcher de prendre leur retraite à 64 ans, comme le gouvernement veut faire, et qu'il va faire. Malgré les représailles, puis que tout le monde chiale, ça va se faire. La France, je vous ai donné les chiffres cette semaine, c'est 1,5. 1,5 travailleurs pour un retraité. Ils gagnent en moyenne 6 000 euros par mois. À un moment donné, ça n'a plus de sens. Donc, c'est le 49-3, c'est le baillon. Puis, personne n'aime le baillon. Le baillon, c'est vraiment le gouvernement qui essaie de négocier avec tout le monde. Puis, à un moment donné, personne ne veut s'entendre. Il est au pouvoir pour une raison, puis il a dit, bon, tasser le niaisage. Je n'ai pas ça, le baillon. Parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Et ça permet d'avancer, justement, sur des choses que, de toute façon, c'est sûr que la société ne veut pas ça. Mais logiquement, on veut ça. Parce que les gens oublient, à un moment donné, qu'il y a une facture à payer. Puis, c'est des travailleurs qui doivent la payer. Ils oublient ça, dans l'équation. C'est la saison des chanteaux. Il y a plein de choses internationales, le fond. Savez-vous c'est quoi les chanteaux? Comment les frères la belle? C'est à vous autres que je parle. J'espère que vous savez c'est quoi. Si vous ne le savez pas, allez googler avant de me répondre. Mes amis, les deux frères jumeaux la belle qui vont souvent au Japon. C'est pour ça que j'ai liége un peu. Je sais qu'ils écoutent à l'occasion. Les chanteaux, c'est la saison de négociation au Japon. Et ça fait 20 ans que le Japon, ça ne va pas bien. La population, écoutez, regardez ça. Regardez ça. Parce que je ne suis pas cheap de mes graphiques. J'ai beaucoup de graphiques aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer le mieux que je peux pour ceux qui écoutent en podcast. Parce que vous êtes une méchante gang qui écoute maintenant ça sur les différents podcasts. Je suis en audio dès 4h tous les matins. J'ai-tu dit de vous vous abonner? Peu importe où vous le faites. On va vous laisser un petit peu de temps. On va laisser un commentaire. Pendant que vous regardez le graphique. Ça adoucit les mœurs. Les oiseaux. Bon, c'est fait. On avance. Le Japon, regardez le pourcentage des gens le plus âgés au Japon. Mais c'est ça qui s'est passé depuis 20 ans. Les gens prennent leur retraite. Regardez, 28% de la population a plus de 65 ans. Au Canada, le plus meilleur pays du monde. Le 4 novembre au soir, c'est 17,6. Et en Afrique du Sud, 4,4. D'après moi, c'est pour d'autres raisons. Pourquoi la population n'est pas tellement vieille. Mais regardez, en Australie, 15,1. C'est énorme. Donc, c'est bien. Il y en a beaucoup qui vieillissent. Je vais vous montrer pourquoi tantôt, dans la section où vous tombez sur la tête, vous allez capoter. J'ai des chiffres en maudit. Mais c'est intéressant sur le taux d'obésité. La bouffe ultra-processée, vous allez voir qu'on n'est peut-être pas le pays le plus meilleur au monde. Il y a du travail à faire pour continuer. Mais c'est ça qui s'est passé au Japon. Depuis 20 ans, c'était le modèle japonais, même l'ancien ministre Denis Bolduc, le Toyota, il y a Saturne qui était venu s'installer ici. En mettant, c'était GM, je pense, qui a dit, on va faire une autre division et on va se baser sur le modèle japonais. qui est, dans le fond, tu payes un employé et tu te dis, toi, tu ne bouges plus pour 60 ans. Je clagère un petit peu. C'est les méthodes de travail aussi. Et le chanteau, c'est que tout le monde négocia en même temps. Pas de niaisage. Et depuis 20 ans, les syndicats là-bas, étant donné que le vieillissement de la population, la déflation, parce qu'eux autres, ils l'ont eu solide, la déflation. Ils ont tous dit, regarde, on va garantir les emplois. C'est un bon syndicat. Sauf cette année, ils ont dit, c'est assez de niaisage. Pas assez de niaisage, mais là, on en a besoin. On a été bons joueurs, on va en augmentation. Donc, c'est 3,8 % d'augmentation généralisée. Ça se passe tout le temps, à peu près ici. Une fois par année, tout le monde négocie en même temps. Donc, voilà. Ce n'est pas fou. J'ai des nouvelles de la Nouvelle-Calédonie. Pour ceux qui ne savent pas c'est où la Nouvelle-Calédonie, puis vous dites, attends, nous, je ne dis pas, j'ai été voir moi aussi. C'est parce que ça appartient à la France. On s'entend que c'est un peu loin que la France. Regardez, c'est ici. Donc, des îles Vierges. Là, il y a un gars qui arrive dans les Olympiques. Il va à les Olympiques à Paris. C'est là qu'on apprend les pays. Les îles Fidji. Donc, c'est ici que ça tourne Survivor. C'est ici qu'est mon ami Jean-Thomois en ce moment. Les îles Fidji, ça se passe là. J'aurais tellement aimé être là. Bon, c'est ça ici. La Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire français. Ils viennent de perdre leur dernier journal. Il y a encore Facebook, Twitter, tout ça. C'est leur dernier journal. Il n'y a plus de journal sur l'île qui est publié. Et on va voir. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est un des pays aussi qui fait... C'est-tu ici? C'est ici? Oui, bien, regardez. C'est un pays qui veut se séparer de la France. Je comprends. Ils sont loin en tabarnouche. Loin des yeux. Loin du cœur. J'ai fouillé parce que PSPP était en Écosse l'autre jour. Il a trouvé d'autres places. S'il veut aller visiter d'autres places. Il n'y a pas de journaux. Et qu'ils veulent se séparer parce qu'ils veulent se séparer de la France. Il y a le Kurdistan aussi qui pourrait aller PSPP. C'est moins intéressant. Je vais me fermer ça. Ça va vous baser non-stop. Je vais me mettre à ne pas déranger. Il y a le Tibet aussi qui pourrait aller visiter les Pays Basques. Il pourrait aller visiter l'Écosse, la Catalogne. Ils vont déjà visiter le Sahraoui aussi. Ils pourraient visiter le Québec qui est dans la liste des États ou pays qui veulent... État ou pays qui veulent se séparer de leur maison mère. Mais avec ce que je vous ai dit hier d'Oxfam, il ne faut plus dire maison mère parce que les autres maisons se sentent seules. Sauf que votre mère a toujours raison. Je vais vous le dire. Donc voilà, on se revoit au Québec. On se revoit au Québec. Yves Boisvert a écrit un super article samedi sur la business des vieux dans la presse. Et vraiment bon. Sa mère, elle a 100 ans. Elle vient d'avoir 100 ans. Elle est dans une maison de vieux avec le groupe sélection. C'est même qu'on appelait ça avant. Je sais que ce n'est pas walkist, mais je reprends son texte. J'en parle. Et bon, ils menacent de couper le téléphone parce que ça n'arrivera pas. Belle et Vidéotron ne feront pas ça. Mais c'est parce que c'est les fils à Bouclin qui gèrent... Tu sais, quand tu veux vraiment mettre ça tout croche. J'ai hâte de voir comment ça va finir tout ça. Comment ça va finir parce que c'est un méchant spaghetti. Puis on voit qu'à peu près tout le monde s'est graissé à la patte sur le dos des vieux. Parce que c'est une business. Puis là, étant donné que ça va mal, il y a un autre groupe de vieux qui essaie de les attirer en disant « il ne reste pas là, tu vas te faire couper l'Internet, te faire peur à nos vieux. » Ce n'est pas beau ce qui se passe en ce moment pour les personnes âgées. Je reviens dans mon personnage woke. Donc, pour ce qui se passe dans les personnes âgées, ils sont nerveuses, ils sont insécures. Et pendant ce temps-là, il y a un paquet de groupes qui essayent d'en profiter en ce moment. Donc, il y en a un qui a profité d'eux autres un petit peu plus. Donc, excellent texte. Il me fallait le lire, vous allez voir. C'est vraiment excellent. Écoute, Montréal a de l'argent de trop. Quand tu as de l'argent, tu peux faire 1000 projets. Quand tu es cassé, tu te dis « ouais, ces projets-là, on va les mettre de côté. » Toutes sortes d'affaires. Comme moi, j'en ai un paquet de projets, mais je suis prudent constamment avec mon argent parce que je veux continuer à investir. Donc, je fais attention à l'argent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis toujours prudent. On n'est jamais assez prudent avec ça. Mais Montréal a de l'argent. Il y a des comités. Puis là, il y a un comité qui a dit « non, non, mais c'est important qu'on s'affranchit de notre identité francophone. » Ça fait que là, ça doit jaser un petit peu. Ça fait que là, ils veulent changer. Montréal, métropole francophone des Amériques. C'est important. Montréal, métropole. C'est important de dire qu'on est une métropole. C'est important qu'on disait qu'on est francophone et qu'on est des Amériques. C'est la carte de mer. Quand tout va bien, tu peux travailler sur des niaiseries. C'est une petite niaiserie. Ce n'est pas fou. Mais quand ça ne va pas bien financièrement, tu es géré par un... Mon Dieu, des mauvais mots. Mettez les mots que vous voulez, c'est à vous autres. Par quelqu'un qui ne s'est pas géré. C'est ça. Là, tu travailles là-dessus. On va travailler et on va aller rire en conférence de presse. Gros logo. Pendant ce temps-là, la ville n'est pas gérée. On appelle ça faire de la diversion. En affaires, dans mon livre, je vais me plugger. L'entrepreneur, c'est difficile point. J'en parle au dans l'autre. Au pire, achète les deux, ce n'est pas cher. C'est vrai. J'en parle du syndrome de neuf mois. Des employés qui viennent, des consultants employés. Ils viennent dans l'entreprise, on va faire ça, on va faire ça. À un moment donné, ils sont employés, il faut qu'ils le fassent. Quand il vient le temps de le faire, normalement, ils disparaissent. Ces gens-là ne sont plus là. J'ai mes secs. Je ne sais pas où vous autres avez mes secs. Je n'étais pas prévu que je fasse une plug à ce moment-ci. Mais je sens l'érable. Avez-vous vu la nouvelle? Dernière heure. Montréal annonce un aquarium géré par le groupe Éco-Récréo qui était venu au Dragon. C'était Marc Cudia. Je ne sais pas si c'était encore lui. J'imagine. En 2003. Non, 2003. Voyons donc. Qu'est-ce que je dis là? Je n'ai même pas au Dragon. Ça n'existait même pas. 2011 ou 2012. Ou 2013. 2012 ou 2013. Peut-être 2013. Et c'est eux autres qui vont gérer ça. Un aquarium dans le coin de Royal Mount au Éco-Récréo métropolitain. Et j'ai fait sincèrement un aquarium en 2023. Mais tabarnouche, les chiffres sont là. En 1990, il y avait 1000 aquariums à travers le monde. En 2020, il y en a 3000. Il y en a une immense, le plus gros bien entendu. Il est où le plus gros? Il est où le plus gros? À Dubaï. Dubaï. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils viennent juste de rapporter dans le dernier trimestre 161 milliards de profit. Le gaz, c'est pas... Il y a une pénurie de gaz. Il faut monter le gaz. Donc, sincèrement, un aquarium par contre, je ne sais pas moi. Il semble qu'on est ailleurs. Tu sais, regarde la Cirque du Soleil. Quand il est arrivé, avant, il y avait les cirques avec des animaux. Après ça, il y a des cirques avec pas d'animaux. Puis, on est rendu là. Moi, je me souviens, ma soeur Geneviève, elle était une acrobate. Quand elle était jeune, elle est allée travailler à New York. En sixième année, pour le secte Vargas, elle a fait de l'argent à Tabarnouf. Sauf qu'elle s'est faite exploiter un petit peu. L'argent à ta peau pour elle. Oui, oui, elle était une super athlète. Ben, à peu près tout le monde chez nous, sauf moi. J'ai moins de talent que les autres. Travaillez plus fort. Travaillez plus fort. Donc, ben oui, fait que, un aquarium. Pas sûr. Ben, tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec les projets d'entrepreneurs. J'ai de problème si la ville met de l'argent dedans, par contre. Je trouve ça pas... C'est pour aller voir des poissons. C'est pour aller voir des poissons. Je suis tombé sur un article dans le Daily News. La fin de semaine, les journaux en Angleterre, c'est ma bible. Ne rangez-moi pas. Je peux me clencher vite pour le café, s'il faut, pour lire les journaux. « Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. » Je vous montre le taux d'obésité à travers le temps dans différents pays. Voilà le Canada. En 1950, on avait 6% des gens qui étaient obèses. En 2020, 32%. Au Royaume-Uni, regardez 2,7 en bas, la dernière ligne, 27%. Donc, honnêtement, ça monte. C'est du... Ben, ça, c'est du 10%. Ça a monté en colline, de 2,7. Aux États-Unis, de 10,7, ils ont été précurseurs, eux autres. Mais ils ne sont pas si pés que ça, soit à 37. Ils sont plus que tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils mangent pour devenir comme ça? Ben, ils mangent... Non, ça, c'est la suite. Pourcentage de calories provenant des ultra-processful. Parce que c'est ce qui arrive. C'est la bouffe ultra-transformée qui est la raison de tout ça. Et regardez au Canada, on mange 62%. De notre bouffe ultra-transformée. Les États-Unis, 58%. La France, 32%. Le Royaume-Uni, 56%. Donc, on le voit, les pays qui ont le plus autour d'un bon point. Et c'est quoi de la bouffe ultra-transformée, des fois? Chips, biscuits, céréales, bar, chocolaté, boisson gazeuse, soupe instantanée, pizza surgelée, nugget de poulet, hot dog. Aliments non transformés, des fruits, des légumes, la viande. C'est plus le fun en haut qu'en bas. C'est les plates, les rembours. Fruits, légumes, viande fraîche, poisson, noix, céréales, légumineuses, laitue nature, laitage. Voyons, c'est quoi du laitage? Tu as du lait nature, ok? Mais il y a d'autres chiffres que j'avais sortis par rapport à ça. Parce que dans le même journal, il y avait aussi la consommation de drogue. Et regardez le pourcentage de consommateurs de la première colonne. Et la deuxième, c'est le marigouana. L'autre, c'est de la farine. Quand même, ça c'est des chiffres en 2020. 0,6% de la population. Ça n'a pas de sens, ça. 15%. En Royaume-Uni, c'est 2,5%. C'est énorme. 2,5% de la population. Et 8,4% de la marijuana, mais pas légale d'abord. Donc, c'est normal qu'on ait des chiffres plus élevés ici. Mais quand même, autant de gens que ça qui prennent des drogues dures quand même. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et ça amène le taux d'embonpoint. Mais on regarde des pays où ils ont plus d'embonpoint majeurs. C'est aussi l'infertilité. Et il y a plus de dépression. Donc, il n'y a pas tout le temps. Mais on voit que la bouffe est ultra transformée. Puis, on peut se payer des gâteries. Je ne vends pas ma salade. Vous faites ce que vous voulez. J'ai des savons. Si vous ne voulez rien acheter, vous voulez prendre une barre de chocolat. Une barre de savon au chocolat. Mais tu sais, on peut se faire plaisir. Je me fais plaisir. Mais regardez, j'ai un poids santé parce que je contrôle. Vendredi soir, j'ai mangé de la pizza. On peut manger ce qu'on veut. Mais en manger tout le temps de la junk, tout le temps, ça donne ça. Et toutes sortes d'autres problèmes de santé qui en suivent. Donc, ça prend un équilibre dans le déséquilibre. Et je reviens ici. Le Japon. Regardez le Japon. Le taux d'obésité. 0,2% à 5%. Quand même, ça a augmenté énorme. Énorme. Mais 5%, ce n'est quand même pas si mal que ça. Ça va en finance. Tu sais, quand je parle d'une compagnie et que je ne m'acharne pas dessus, même année, c'est la logique même. Taïga, les skidous. Il y avait 23 millions de cash l'année passée. Là, ils n'en ont plus. Ils sont même obligés de bypasser le processus normal d'aviser la bourse pour dire qu'on va lever des fonds. Ça presse. Ils n'ont plus une scène. Le burn rate est trop élevé. Ils n'ont plus une scène. Et qu'est-ce que le gouvernement fait avec une autre firme de venture? Il injecte l'argent dedans. Sincèrement. Je n'ai rien contre taïga. Je ne le connais pas. C'est le fun. Ça aurait été le fun. Mais ça ne marche jamais être les premiers dans une industrie. À quel moment qu'on va le comprendre? Que les entrepreneurs ont le goût de relever ce défi-là parfait. Que le gouvernement mette une scène là-dedans. C'est non. C'est non. Prouvez-le. Prouvez-nous que tu as une chance de réussir avant. Quand il faut que tu ailles t'attaquer à des bombardiers, à des polaristes, je ne sais pas quel autre, qui font des skidous, puis tu arrives, puis ta seule particularité, c'est d'avoir un moteur électrique. Qu'est-ce que vous pensez que les grands joueurs vont faire? Ils vont attendre. On va être le Tesla de l'autorité. On aime ça rêver avec des affaires comme ça. Ça ne marche jamais. Jamais. On vient d'avoir le cas de Bombardier, qui est arrivé pour aller jouer dans le cours des grands avec Boeing et Airbus. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a vendu pour une pièce. Puis là, maintenant, les Airbus 220, on en vend à tonne parce qu'il y a l'annelle. Airbus a les reins solides, puis les gens ne disent pas, « Ah, Airbus va fermer », alors que les grands acheteurs avaient peur que Bombardier ferme dans le temps. Donc, Taïga, ça ne vaut pas la peine de mettre une scène là-dedans. C'est triste, là. Mais c'est ça aussi, le rêve entrepreneurial. Des fois, ça passe, puis ça ne passe pas. Et des fois, on est précurseur. Tout est beau, là. Mais il n'y a personne qui va acheter. Il faut que tu bâtisses un réseau de distribution. Voyons donc. Juste ça, ça n'a pas de sens. Donc, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. Donc, c'est quoi qu'ils vont acheter? Les gens vont acheter les brevets, probablement. On n'a pas d'argent à mettre là-dedans. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de pomper un rêve, de payer un rêve. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Il va falloir arrêter de penser que notre gouvernement a juste à dire, « Non, je ne finance pas des rêves, moi. » C'est la même chose, mais quand ton gouvernement finance des ballons dirigeables, le gros éléphant blanc, le gouvernement finance des rêves. Ça, c'est de l'argent perdu. Il ne faut pas se cacher. Le gouvernement pompe l'argent là-dedans juste pour avoir de l'air smart. Mais la vraie, si c'est un gouvernement qui sait gérer, il dit, « Regarde, c'est fini. Arrange-toi. On n'en met plus là-dedans. » C'est triste. Mais c'est ça aussi, l'entrepreneuriat. Il n'y a aucune chance. Aucune chance que ça fonctionne. Et surtout que nos hivers sont de moins en moins longs. Cette année, entre autres. La taxe sur le capital. On va avoir un nouveau budget bientôt, au fédéral. Et là, on va aller siphonner. Les gouvernements ne savent pas gérer. Et je ne suis plus le seul qui le dit. Qui le répète à tous les jours. La plupart des journaux disent, « Mais non, vous n'avez assez d'argent. » Il y en a de l'argent dans les gouvernements, dans les municipalités. Ils craquent sur l'argent, sur l'argent. Par tout le monde. Ils ne savent juste pas le gérer au nom où ils ont peur de se faire dire l'austérité. Mais là, il y a une taxe qui s'en vient. Puis, il y a un autre. C'est le matin des vieux. Donc, c'est à vous autres, ce matin. Et beaucoup de gens qui m'écoutent sont peut-être à la retraite. Ils vont aller à la retraite. Le REER, je vous l'ai montré. Là, le REER, il faut qu'il commence à le retirer quand tu arrives à 70 ans. Donc, tu es imposé là-dessus. Là, le gouvernement t'a dit toute l'année, met de l'argent de côté, met de l'argent de côté, met de l'argent de côté, met de l'argent de côté. Ils en mettent. Et là, ils arrivent à la retraite pour pouvoir en profiter. Ils ont peut-être, mettons, on va lancer un chiffre d'un million. Parfait. Une taxe sur le capital de 2 % supplémentaire. Donc, à chaque année, ils vont s'empauvrir de 20 000. Pour donner au gouvernement de nouvelles taxes. Constamment des nouvelles taxes. Jamais de nouveaux services et jamais de gestion. Bien, le monde commence à être tanné. Puis, il va y avoir une révolution. Il faut faire se révolutionner, là. On ne se laissera pas manger la laine sur le dos, là. Là, j'ai mis de Rambo. Moi, ma gang est tannée, là. C'est qui ta gang? Mais sincèrement, à un moment donné, il faut arrêter de rire du monde. Vous nous demandez et on demande d'avoir de l'argent de côté. Puis, à un coup, tu en mets de côté, tu dis, ah ah! Maintenant que tu en as, de moi, ça. Et, je vous le dis souvent, là. Quand j'étais jeune et que mon père faisait, bien, c'est. Bien, c'est. Ces deux doigts-là, là, il y avait un pouvoir magique énorme de redresser la colonne vertébrale, remettre les épaules par en arrière et marcher droit. Viens, là. Il ne se passe rien d'autre. Ça suivait, bien entendu, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Rien. Tu n'as rien dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Viens, là. C'est à peu près ce que les gens ont le goût de dire au gouvernement. C'est pas mal. Viens, là. Qu'est-ce que je t'ai dit? Franchement. Biden s'est fâché vendredi. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans la semaine qui s'en vient. Il a dit, écoute, les banques, vous vous êtes versés des gros bonus parce que vous aviez trop d'argent qui rentrait. Et là, il dit, regarde, on va s'en ravisse. De un, vous n'allez plus vous verser des bonus et on va aller rechercher l'argent. Bon, ils n'iront pas, là. Au moins, il l'a dit qu'il était pour le faire. Dis, c'est dit. Tu l'as dit, fais-le. La bourse a été en zigzag beaucoup cette semaine. Le bitcoin est en fou. Mais je vous montre ceci, cela, cela, ceci, cela. Ici, l'indice de la peur. L'indice de la peur à la bourse, il n'est pas tellement élevé. Il est seulement à 25,5. Il a augmenté quand même un peu. C'est par rapport aux achats et aux ventes. La manière que ça se comporte, il y a un indice qui s'appelle le VIX. Et cet indice-là permet de mesurer justement la volatilité sur les marchés. Mais regardez, il n'était pas, il a déjà été pas mal plus élevé le 9 mai 2022. Il a déjà été pas mal plus élevé au mois de juin 2022. Il était pas mal élevé au mois d'octobre. Je ne me souviens pas de tous les événements qui ont causé ça. Regardez, cette semaine, il a monté quand même un peu. De beaucoup quand même, il était très bas. Il était à peu près à 10. Il a grimpé jusqu'à 30 à peu près. Il est élevé. Les gens, moi, je pensais qu'il aurait été pire que ça parce qu'il y a trop d'insécurité en ce moment. On ne sait pas où on s'en va et regardez le Bitcoin, ça, c'est à rien comprendre. Je n'essaie jamais de comprendre, mais quand les gens, vous pensez que vous pouvez, je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Je pense que je ne voulais pas montré. On va vous montrer ce graphique-là. Voilà, c'est le graphique que je parlais ici. Donc, une montée, une descente, une montée, une autre descente, on remonte l'indice de la peur. Donc, ça se promène comme le Bitcoin à peu près. Et le Bitcoin, justement. C'est où ça? C'est où? Tu es où, Bitcoin? Tu es où? Tu es où? Tu es où, Bitcoin? Je remplis du blanc. On va faire... Crypto. OK, j'ai été là. Bien, regardez, il est rendu à 27 000. Quelle folie, hein? Au début de la semaine, il était à 20 000. Bien, c'est ça, hein? Le monde, ils se sont dit maintenant que c'était une valeur refuge. Écoute, si ça marche, tant mieux. Si ça marche, tant mieux. Mais prenez pas trop de risques avec ça. Hé, écoutez, votre mère a toujours raison. Il y a une étude qui a été sortie, là. On ne croit pas à notre mère. Il faut plein d'affaires. L'une des affaires là, facile comme ça. Mais ça a l'air qu'à partir de l'âge de 26 ans, bien précis, là, on commence à croire qu'elle avait raison, finalement. Fait que, ouais. Dites-vous que même quand vous êtes jeune, là, hein, puis votre mère n'est pas gentille avec vous, elle a toujours raison. Hein? Je ne sais pas pour les pères. Il va falloir que je vous parle des pères cette semaine parce que, moi, je suis un père monoparental. Fait, moi, j'ai mes gars à temps plein depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans. Fait qu'ils ont 19 et 21 ans. Fait que, c'est moi qui ai raison. C'est moi la mère. J'ai-tu le droit de jouer des deux rôles? Ben oui, je joue des rôles. Hé, 50% d'avoir plus de démence si tu joues au soccer. Tu sais, des coups de tête, là, on en voit des fois. Hé, my God, c'est intense, hein? Ben, c'est intense à maudit. Sur une étude, quand même, qui est longue, de 1924 à 2019. C'est long, là. Ils ont regardé les cerveaux de 6 000 joueurs élites et de 56 000 personnes normales qui n'ont pas joué au soccer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont normales. Ils n'ont juste pas joué au soccer. Et parmi l'élite, 9% des gens ont de la démence. Parmi la population normale, c'est 6%. Donc, c'est 50% de plus de risque de démence puis on le voit dans les journaux aussi, en fin de semaine, on parle des bagarres au hockey et de l'impact sur le cerveau. Ben, ça laisse des séquelles puis les boxeurs. Ben, c'est bien évident, là. Bien évident, hein? C'est en 1918, tabarnouche, on vient qu'on a changé l'heure. On vient de passer une semaine un peu intense, là, au point de vue fatigue. On a accumulé. C'est niaiseux. Il n'y a qu'une heure, mais tout chamboulé. Les gens étaient un peu agressifs même sur les réseaux sociaux au début de la semaine. Mais c'est en 1918 que ça a été voté aux États-Unis, le Daylight Saving Time, DSD, DSD, pour les intimes. Il y a New York 311. Il y a eu 525 millions d'appels depuis sa fondation, depuis 25 ans. C'est énorme, hein? C'est énorme. Tabarnouche, le monde appelle là, mais il y a beaucoup de gens à New York. C'est un appel de service au lieu d'appeler au 911, mais il y a des gens qui appellent pour demander « Combien de temps que ça dure un match de baseball? » Ils appellent 311. Mais là, oui, combien de temps que ça dure un match? Ça va être interminable. Peut-être que... Peut-être... On dit plus ça, là. Mais peut-être que la madame avait dit « Tu pourrais être du nanane après le match de baseball. » Ça finissait plus, le baseball. Elle n'était pas... Elle était « wise », la madame, hein? Fait que... Quand est-ce qu'on va avoir dit « Nanane? » Quand le match de baseball va être terminé. Fais donc... Allô? Ouais, ça dure qu'on mette un match de baseball. Il y a un gars qui a demandé à appeler aussi pour... Il ne voulait pas que les feuilles tombent en hiver. Donc, il a appelé au mois de novembre et il a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que les feuilles tombent? Est-ce que je peux mettre du spray net sur les arbres pour que ça colle? » Les chicanes de stationnement, bien entendu. Il y en a un autre qui a appelé pour « Le frigo faisait trop de bruit. » Allô? Ouais, mon frigo fait trop de bruit. Des blagues, là. Si tu veux faire, hein? Elle s'est cassée aussi la nuit, hein? Ici à Montréal, quand... Ça doit être un peu comme ça au 98-5 la nuit, là, avec LP. Mais il y a des gens qui appellent aussi « Allô, il est quelle heure? » Hein? Fait que... Ben, il y a des gens qui s'ennuient, tu sais. Un autre fin solide. On a vu beaucoup de choses dans la pandémie avec les premières meetings en Zoom, hein? Mais il y a une femme qui est obligée d'arrêter un Zoom, justement, un meeting important parce que son chien vomissait en arrière et il faisait trop de bruit. La réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+. Voici l'énigme du jour. L'avez-vous trouvé? Hein? L'avez-vous trouvé? Je suis un État américain qui a interdit quelque chose en 1909, mais il l'a légalisé en 1931. Mon nom commence par N-Pol. Nevada, hein? Et je suis connu pour mes déserts et mes montagnes et mes casinos, hein? Donc, c'est l'État du Nevada qui a légalisé le gambling en 1931. Il l'avait arrêté de 1909 à 1931. Il a dû réfléchir un peu, hein? Et je peux dire ceci maintenant. Merci d'avoir été là. Venez nous visiter sur françois-lambert.one. On a la boîte d'érable, on a la boîte de collation. Ça, c'est vraiment... Vous me le demandez tout le temps, hein? Qu'est-ce que je devrais acheter pour une première fois? Bien, la boîte de collation. Tu rajoutes un savon et une bougie et là, t'es en business. T'es en business. Eh bien, voilà. Merci d'être là. Toujours apprécié et je vous laisse. Bonne journée. À plus tard. Bon, je chanterais quoi, là? Qu'est-ce que je chanterais bien, hein? Qu'est-ce que je chanterais bien? Je n'avais pas prévu de chanson, mais je pourrais prévoir une petite chanson. Une petite chanson. Ah, bien, la chanson que je chante tout le temps. Je chante tout le temps, cette chanson-là, depuis toujours. C'est Boules de gomme, hein? Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui vivait en son royaume sur tous ses sujets. Beaux élèves. Puis il vint un vent de renombre et il bouge à le roi sous son toit et la tête venait dans ma tête sous nos champs de blé. Un ciel de mai. Je ne fais plus l'amour de la même manière et je ne fais plus le temps de laisser comme avant. Et Boules de gomme. Il y en a qui m'entendent dans le podcast, les autres ne me voient pas. Bonne chance, bonne journée. Ha, 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 ha.